Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et logiquement, le son devrait être de meilleure qualité, je viens d'investir en fait dans un micro-cravate que vous voyez juste ici. Le son auparavant n'était pas non plus catastrophique, mais je pense que ça rajoute un petit peu de cachet et ce sera forcément un peu plus agréable pour vous à l'écoute lorsque vous regardez les vidéos. Tout ça dans le but d'améliorer un petit peu la qualité audiovisuelle de mes vidéos. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je le dis tout de suite, en fin de vidéo il y aura un concours, donc restez jusqu'au bout si vous voulez y participer. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un tour de magie que je vais tenter de vous faire gagner en fin de vidéo. C'est pas un nouveau tour de magie, enfin peut-être pour certains ça sera forcément un nouveau si vous ne le connaissez pas. Mais dans la magie, c'est un grand classique, un grand classique des tours de petits paquets. Et vous savez comme j'adore moi les tours de petits paquets. C'est un effet qui a évolué au fil des années en passant entre les mains des plus grands magiciens. C'est ça qui a fait évoluer le tour et fait ce qu'il en est aujourd'hui. C'est très visuel, il y a plein de façons de le réaliser. Et je veux bien entendu vous parler du tour Wild Card. Alors Wild Card ou sinon c'est appelé également la carte folle, la carte caméléon. C'est un effet qui comme je le dis porte plusieurs noms puisqu'il a évolué au fil du temps. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse avec la démonstration de la routine originale, la classique Wild Card. Mais juste après je vous en parle un peu plus car ce tour ne se limite pas à seulement cette routine. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démonstration de cette routine, la version originale classique Wild Card de cet effet. Donc quelques cartes en main. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes. Alors non seulement j'ai 9 cartes mais en plus ce ne sont que des 9 de pique. Je vous les montre. 1, 2, 3, 4, 5, à l'exception de celle-ci qui est la dame de cœur. Il ne faudra pas la quitter des yeux. 6, 7, 8 et 9. Donc que des 9 de pique et une dame de cœur. Alors ce qu'on va faire, on va positionner 4 9 de pique face en bas et 4 9 de pique face en bas et garder en main notre carte uniquement différente, la dame de cœur. Si on la met en contact avec les 9 de pique comme ceci, regardez, croyez-le ou non, en craquant un petit peu les cartes, en patientant un petit peu, en claquant des doigts, à vue les 9 se change en nombre de cœur. Alors c'est vraiment incroyable car les dames sont maintenant plus supérieures aux 9. Eh oui, mais je ne vous propose d'aller encore plus loin. On va prendre et mettre en contact comme ceci chacune de nos dames avec les 9 laissés sur la table juste ici. Donc on égalise bien l'ensemble juste ici. Et si maintenant on récupère notre fameuse dame très spéciale, si on tapote sur nos petits paquets, croyez-le ou non, maintenant, boum, ça marche parce qu'on se retrouve uniquement avec des dames de cœur. C'est vraiment très facile à faire, c'est un petit miracle pour nos spectateurs et très sympa à réaliser pour le magicien. Et voilà, donc ça c'était la démonstration de la routine classique, la routine originale de l'effet de la carte folle ou de wildcard. On va dire la version la plus simple à réaliser, la plus directe, la plus courte. Mais bien entendu, on peut réaliser d'autres routines avec ce même set de cartes. Et c'est ça que tout l'avantage de ce tour. Avec ce produit, vous allez recevoir une longue vidéo explicative que j'ai tournée en français où je vous explique en réalité trois routines. de la version classique, celle que vous venez de voir, qui pour moi est la version la plus simple à mettre en œuvre, la plus facile à se rappeler. C'est très simple, c'est facile à faire, c'est assez rapide, on va direct au but. Mais j'ai également sélectionné deux autres versions de deux grands magiciens. Ce sont des versions non pas difficiles à réaliser, mais on pourrait dire un peu plus sophistiquées. Dans le sens où les manipulations sont chorégraphiées et c'est très joli, fait sur fond musical ou même avec un texte. C'est vraiment une pépite. Ces routines, c'est The Wildcard du magicien DMC. Je trouve son approche vraiment très intéressante, où on parle justement de cartes 9 de pique, des cartes noires, avec une seule dame de cœur. Les 9 de pique se changent un à un en dame de cœur. Mais à la fin, on revient à l'étape initiale où toutes les dames redeviennent à la fin des 9 et il restera une seule dame. C'est très joli, c'est très harmonieux. Je vous invite vraiment à aller voir dans la description le lien pour voir justement cette démonstration complète. C'est vraiment très beau, ça vous coup d'œil vraiment. Et vous pourrez également réaliser la version Ultima de cartes folles. C'est le même set de cartes qui est utilisé en réalité. La routine demande un petit peu de travail de mémorisation. Rien de compliqué au niveau de la difficulté des techniques, parce qu'il n'y a pas réellement de grosses techniques à savoir. C'est plus une chorégraphie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais vraiment, c'est très joli, c'est très beau. De la même façon, je vous invite vraiment à aller voir dans la description le lien pour aller voir la démo complète, vraiment parce que c'est très beau comme routine. Les passes sont vraiment très jolies, les cartes se changent une à une. C'est très bluffant à la fois, même pour le magicien, c'est agréable à réaliser. Il y a des tours qui sont sympas à réaliser, parce que voilà, on n'a pas trop de stress de rater. Et pour le spectateur, c'est un vrai tableau. Il est là, il regarde et l'échange se font et ça va crescendo. Donc du coup, on se demande comment c'est réalisable, alors qu'au départ, on n'a vraiment que des 9 de pique. Et à la fin, on se retrouve uniquement avec que des dames de cœur. Vraiment, c'est très beau, c'est très clean et c'est que du bon. Alors bien entendu, dans ce type d'effet, les cartes ne peuvent pas être laissées à l'examen à la fin. Ceux qui ont un peu de bagage technique pourront faire des changes, etc. Mais pour ma part, vraiment, ça n'a pas trop d'intérêt au final. C'est un tableau, on réalise un effet. Tout au long de la routine, vraiment, les mouvements sont très purs. Donc vraiment, on n'est pas là à cacher, à faire des choses bizarres. On enlève cette idée, finalement, de trucage. C'est vraiment de la pure magie. Après, c'est à vous, en tant que magicien, de gérer votre public. Si vous avez l'habitude de tout donner à l'examen à chaque fois, peut-être qu'à la fin, il suffira juste de passer par un Z-Wallet, par exemple. Et hop, on a un change très rapide. Tu veux voir les cartes, on les ressort. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours des solutions. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je fais. Là, pour le coup, quand je finis mon tour, c'est vraiment très joli. Je range mes cartes et je passe à autre chose. Et le spectateur qui me dit, vas-y, je peux voir les cartes. Je dis, attends, il y a encore de meilleures. Regarde, on va te faire un truc. Et là, je passe sur un tour où, à la fin, c'est examinable. Et ça lui enlève son envie et c'est réglé. Donc voilà, mise à part ce côté que les cartes ne peuvent pas être toutes laissées à l'examen à la fin. Forcément, il y a un truc. C'est vraiment très beau. Comme je l'ai dit, niveau difficulté, c'est relativement facile. C'est accessible vraiment aux débutants. Je ne le rentre pas dans les tours automatiques parce qu'il y a un peu de gestuel et de mémorisation. Mais vraiment, c'est juste après l'automatique qu'on passe là-dessus. On peut y aller. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même le magicien qui a un peu de bagage technique, etc., il va s'y retrouver parce qu'il va pouvoir améliorer et apporter son bagage technique dans les routines. Et même la routine la plus sophistiquée, pour lui, ça va être jouissif de faire ses manipulations parce que c'est vraiment très beau. Il va être encore plus avec plus d'aisance. Ça sera vraiment très joli. Donc voilà, vous l'avez compris. Si vous aimez les tours de petits paquets, ce grand classique, c'est à posséder. Ça fait partie des grands classiques des tours de magie de cartes de petits paquets. Là, les cartes sont qualité bicycle. Vous avez une vidéo explicative en français de plus de 30 minutes qui vous apprend pas à pas les différentes routines. Bien entendu, ne vous arrêtez pas uniquement à ces trois routines. Moi, j'ai sélectionné ces trois-là parce que je les trouve vraiment très belles. Il suffit d'aller sur YouTube, vous vous croisez un petit peu la tête, où vous verrez que vous allez pouvoir arranger et améliorer l'effet de base à votre sauce en fonction de ce que vous aimez, de votre personnalité. Donc vraiment, voilà, White Card, le set de cartes très intéressant, très complet. C'est que du bon. Voilà, quand vous achetez ça, vous pouvez pas être déçu. Je vois pas comment vu le contenu qui est proposé avec. C'est du clé en main, voilà, tout simplement. Donc voilà, vous connaissez mon engouement pour les tours de petits paquets. Je peux pas dire du mal là-dessus. Je vous l'ai dit, à part le côté non examinable. Mais sinon, c'est du très bon. Voilà, moi j'adore en tout cas. C'est un effet, c'est un grand classique. Ça va avec ma collection de tours de petits paquets. Les tours de petits paquets, c'est la vie. Donc voilà, n'hésitez pas si vous recherchez un tour très visuel, pas très compliqué. Un bon rapport qualité-prix vis-à-vis du contenu et de la qualité des cartes. White Card, n'hésitez pas, c'est que du bon. Je me rends compte que je fais que de l'éloge et que je m'arrête pas de me répéter. À la fin, vous allez me traiter de vendu. Donc vraiment, j'arrête là sur ça. C'était vraiment pour vous faire découvrir ou redécouvrir un effet que peut-être vous connaissez ou pas. Et comme je le disais en début de vidéo, l'un d'entre vous va pouvoir tenter de le gagner via un tirage au sort. Et pour participer au concours, c'est très simple. Comme d'habitude, il y a trois règles à respecter. La première, être abonné à ma chaîne YouTube Tuto Magie. C'est très important. Si vous n'êtes pas abonné, ça ne marche pas. La seconde, vous mettez un commentaire dans cette vidéo. Alors par exemple, vous allez me mettre, dites-moi ce que vous pensez de la qualité sonore du nouveau micro. Voilà, je ne sais pas si les réglages sont très bons. J'ai fait des petits réglages, peut-être qu'il faudra changer la chose. Faites-moi un retour, parce que ceux qui regardent sur téléphone ou sur ordinateur, peut-être que ce n'est pas pareil. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau micro. Et ceux que ça intéresse de savoir ce que j'utilise, je vous ferai un jour une petite vidéo setup de mon matériel. Et pour finir, la troisième règle, c'est de liker la vidéo. Et oui, il faut mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, en plus pour vous faire participer. Et peut-être être tiré au sort et gagner le tour wildcard. Donc je récape, être abonné, laisser un commentaire et liker la vidéo, et vous être enregistré. Et le résultat, il sera fait dans un tirage au sort, et je donnerai le résultat la semaine prochaine. Vous reviendrez sur cette vidéo, et vous regarderez dans les commentaires. Un commentaire sera épinglé, ça sera le gagnant, je le contacterai pour qu'il retrouve directement chez lui son tour wildcard. Et voilà, la vidéo feront maintenant fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je fais rarement des petits reviews comme ça, mais voilà, je me suis dit, allez, de temps en temps, il faudrait faire plaisir un petit peu en faisant des concours. Et il y en a qui aiment ça, on me le réclame souvent. Donc voilà, je l'ai fait, je la referai encore de temps en temps. Sinon, n'oubliez pas que vous avez mon école de magie, tutomagie.com, la seule école de magie gratuite en ligne, sans aucune inscription, pour apprendre la base de la magie des cartes, de la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliqués gratuits, vous avez la plateforme de VOD, donc vraiment de quoi travailler, de quoi vous mettre à la magie. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, n'hésitez pas à s'inscrire à Tutomagie Premium directement sur YouTube pour avoir accès à des vidéos de tours de magie exclusifs. Il y a déjà plus de 60 tours premium disponibles, donc pour les nouveaux abonnés, vous avez directement accès à 60 tours exclusifs réservés aux membres. Et moi, ça me soutient énormément pour faire évoluer la chaîne. Vous voyez ce micro par exemple, ça me permet d'améliorer le contenu et la qualité sonore, visuelle, etc. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada